Dans le thème 2, il s'agit de comprendre les différentes techniques de domestication de la plante, donc tu as intitulé ce thème la plante domestiquée. Je pars ici de cinq individus, d'une espèce 2N égale 14. En couleurs, j'ai symbolisé des caractères différents. Une première technique d'amélioration des plantes va être de pratiquer dans un premier temps l'auto-fécondation. L'auto-fécondation, au sein d'une plante, je prends un individu et je fais en sorte qu'il pratique une auto-fécondation. Il se reproduit lui-même, il n'y a pas de croisement. L'intérêt de créer de la fécondation, de l'auto-fécondation, c'est de favoriser l'apparition de lignées pures, autrement dit, d'individus homozygotes pour les gènes considérés. Une fois que j'ai des individus homozygotes, je vais les croiser, je vais les hybrider. Ce sera une hybridation intra-spécifique et je vais obtenir une population très homogène. Ici, tu vois, j'ai fait cinq plantes, toujours la même espèce, 2N égale 14, mais ils sont tous identiques. Ils ont conservé le caractère rouge et le caractère blanc. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est d'avoir des plantes qui se ressemblent toutes. Donc, en termes de culture, d'exploitation, c'est beaucoup plus aisé. Et puis surtout, elles ont toutes les deux caractères intéressants d'un point de vue agronomique. Voilà un premier exemple de technique de domestication de la plante, d'amélioration des cultures. Un autre exemple, j'ai ma plante, mon espèce 2N égale 14, mon espèce avec des caractères d'intérêt que je vais hybrider avec une autre espèce. Ici, j'ai l'espèce carré. Et dans cette espèce carré, il y a un caractère qui m'intéresse, c'est le caractère bleu. Je vais forcer la hybridation interspécifique entre ces deux espèces. Je vais alors obtenir une espèce hybride à 3N égale 21. Ici, j'avais une espèce 2N égale 14. Ici, une espèce 4N égale 28. J'obtiens donc une espèce 3N égale 21. Tu remarqueras que cette espèce est stérile. Pour permettre une fertilité de cette espèce, il suffit de réaliser la polyploïdisation. Et dans ce cas, j'arrive alors à une espèce 6N égale 42 qui cumule les intérêts de cette espèce-là, rouge, bleu et blanc. Autofécondation et hybridation intraspécifique, hybridation interspécifique. Encore une autre façon de faire de la domestication et de l'amélioration culturelle, c'est la sélection massale. Au sein de cette population, je sélectionne les individus qui m'apportent un intérêt agronomique le plus grand. Donc ici, je sélectionne cet individu-là, je sélectionne cet individu-là car il présente des caractères favorables. J'ai donc une population dont la diversité allélique a été réduite. Un dernier exemple d'amélioration des cultures, la transgenèse. Alors ici, il s'agit d'un transfert horizontal de gènes. J'ai une espèce qui présente un caractère très intéressant, le caractère orange. Je vais isoler le gène codant pour ce caractère et par transfection, je vais l'insérer dans le génome de mon espèce cultivée. Là, j'obtiens une nouvelle espèce, une espèce dite génétiquement modifiée, organisme génétiquement modifié ou espèce transgénique, qui cumule ses caractères et surtout le caractère d'une nouvelle espèce. Voilà donc résumé différentes techniques de domestication de la plante. Des plus simples, la sélection massale. Au plus compliqué, la transgenèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada